Et Musique Kids, c'est que pour les kids ! Et pour les grands aussi quand même un petit coup ! Bienvenue dans les jeux de rythme fastoche ! Les temps ! Pour écrire sa musique, le compositeur organise les notes, les harmonies, les différents rythmes, les phrasés et toute autre intention musicale en se laissant guider par la pulsation. Cette pulsation accompagne le discours musical du début jusqu'à la fin du morceau en s'appuyant sur les différents temps musicaux. Voyons ensemble à quoi correspond un temps musical. En musique, un temps musical correspond tout simplement à un battement de la pulsation. Le terme de temps désigne en fait le temps qui s'est écoulé entre deux battements de la pulsation. Si le temps passé entre deux pulsations est plutôt long, les battements seront assez éloignés et la vitesse de la pulsation sera lente. À l'inverse, si le temps entre deux pulsations est plutôt court, les battements se rapprochent créant des pulsations rapides. Pour résumer, lorsque tu frappes quatre battements de la pulsation, tu frappes quatre temps musicaux. Un, deux, trois, quatre. C'est trop fastoche ! Lorsque tu écoutes un morceau de musique et que tu frappes les battements de la pulsation, tu peux donc en même temps compter les temps musicaux. En musique, on organise les temps par groupes de deux, de trois, de quatre et voire plus. On parle alors de musique à deux temps, trois temps, quatre temps et voire plus. Écoute par exemple un morceau de musique à quatre temps sur lequel je vais compter ces quatre temps en commençant par le premier temps et en finissant par le quatrième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais ! Bravo ! On compte donc les temps musicaux de manière cyclique en créant plusieurs boucles identiques qui s'enchaînent du début jusqu'à la fin du morceau. C'est le premier temps qui servira de repère principal permettant de former les cycles. C'est pourquoi ce premier temps est considéré comme un temps fort. Le tempo Le tempo, c'est tout simplement la vitesse à laquelle tu frappes la pulsation. Chaque morceau de musique comporte son propre tempo. Lent, plus rapide, très rapide. Tu peux trouver toutes les vitesses possibles sur ce petit instrument que l'on appelle le métronome. Le métronome est équipé d'un système à pendules dont les battements de la tige produisent un tic-tac régulier qui marque la vitesse à laquelle doit être joué le morceau de musique. Placé tout en bas de la tige métallique graduée, tu trouveras un petit poids que l'on appelle « massette ». C'est cette massette qui provoque le balancement de la tige métallique dont les pulsations marquent les temps musicaux. Tout en haut de la tige, un petit contrepoids coulissant permet de modifier et de régler la vitesse. Si tu places le contrepoids tout en haut de la tige, les battements seront éloignés, imposant une pulsation très lente. A l'inverse placé tout en bas de la tige, les battements seront très serrés, imposant une pulsation très rapide. Sur le métronome sont donc inscrits toutes les indications de vitesse du plus lent au plus rapide, suivi d'un chiffre correspondant au battement par minute. Pour la petite histoire, si tu places le contrepoids sur le chiffre 60, le tic-tac du métronome correspond au tic-tac des secondes d'une horloge. Voici quelques indications de tempo que tu peux trouver sur un métronome. Largo, la vitesse la plus lente. Andante, qui veut dire allant, tranquillement. Modérato, vitesse modérée, ni trop lent, ni trop rapide. Allégro, rapide et plutôt joyeux. Presto, très rapide. Les différents tempos contribuent donc au caractère du morceau de musique. Il est donc très important de respecter le tempos souhaité par le compositeur, qui sera indiqué tout en haut de la partition. En comptant à haute voix les temps affichés dans les horloges, frappe les premiers temps musicaux du morceau de musique qui va suivre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu peux frapper soit dans tes mains, soit comme petit Eddy en utilisant le dos d'une casserole et d'une cuillère en bois. Avant de commencer, écoute le tempo proposé par Bob le métronome. Le but du jeu est donc de compter et de frapper les premiers temps tout le long du morceau. Prêt pour jouer avec nous ? C'est parti ! 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 3, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Le rythme, c'est trop chouette ! Et maintenant, frappe le premier et le troisième temps de ce morceau de musique à quatre temps. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ouais, bravo ! C'est trop bien ! Attention, plus difficile ! Sur le même morceau, frappe maintenant le premier et le quatrième temps. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 5 1, 3, 5 Ouais, bravo ! Encore un jeu, ouais ! Pour ce dernier morceau de musique que tu connais bien, amuse-toi à frapper le ou l'étang de ton choix. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 J'espère que tu t'es bien amusé Oh ouais, j'adore A bientôt Le rythme, c'est trop chouette Le rythme, c'est trop chouette Le rythme, c'est trop bien